On a construit un noyau qu'on savait qu'on allait finir par toucher à ces coupes-là. Chagardé, c'est un processus. Chris, il y a même des bons joueurs dans l'équipe et des gars avec des belles personnalités. On a vraiment du fun. Des matchs qui étaient tout le temps très émotifs, autant à Jonquière qu'à Sorel. Sous-titrage ST' 501 C'était un long processus d'échange, d'échange à rabais à beaucoup de blockbuster deals, beaucoup de joueurs pour essayer de construire de quoi. Quand tu regardes un peu derrière tout ça, derrière ces 12 années-là, je te dirais qu'on a passé dans le vide les deux premiers drafts. Moi, je suis un gars de Saint-Hyacinthe. J'étais un peu familier avec les groupes de gars dans l'équipe. Mon intégration est super et j'ai beaucoup de plaisir. En général, c'est le fun et j'ai des bonnes performances. Je ne peux pas demander mieux. Pour la famille, c'est merveilleux. Ça me permet de jouer du hockey d'un haut niveau et on le voit à chaque année. La compétition, c'est de plus en mieux. La parité dans la ligue est incroyable cette année. C'est des matchs intéressants chaque soir. Donc, je ne regrette pas ma décision. C'est sûr que c'est dur de partir du lifestyle de l'Europe, mais c'est vraiment le fun de jouer ici au Québec dans une bonne ligue avec des bons joueurs, des gars que j'ai joués contre quand j'étais plus jeune. J'apprécie l'expérience, c'est sûr. C'est sûr que le fait de jouer avec mon frère, c'est une opportunité qui est vraiment le fun pour nous. On a eu la chance de le faire un an et demi-temps lorsqu'on était juniors ensemble à Batters. On s'est perdu dessus pendant quelques années pour finalement se retrouver dans la ligue nord-americaine. La première année, on a eu la chance de jouer ensemble au Saguenay. C'était le fun. Par la suite, on a joué un an et un contre l'autre à Cornwall qui était autant une belle expérience parce qu'on jouait un contre l'autre. Ce n'est pas grand série, ce n'est pas nécessairement toujours quelque chose de le fun. C'est tout le temps bien présent. J'ai coaché ici une année et j'ai adoré mon année ici dans le temps avec la mission. C'est tout le temps une belle rivalité qui s'est créée au cours des années depuis que les marques sont devenues dans la ligue nord-americaine. C'est tout le temps que c'est une belle rivalité qui était saine, qui était le fun. Je pense que ça va encore être de même pour les petits nombres d'années à cause si ces deux équipes-là restent dans cette vie-là, je me suis convaincu. Depuis le début de la saison, on a deux ou trois morceaux de l'équipe qui ne sont pas présents. Quand tu te prises en partant de ton meilleur joueur, ton joueur qui a été ton joueur par excellence dans les trois dernières années, c'est sûr que ça laisse des traces. Je te dirais qu'il manque pas grand-chose. Il manque quand même de quoi. Il manque pas grand-chose quand même pour être compétitif. Quand tu regardes les équipes présentement et le classement, je pense que ce qui fait de la beauté de notre produit versus d'autres ligues, c'est ça. On a vraiment du fun. C'est une des belles raisons pourquoi j'aime ça être à Sorel. On arrive dans la chambre et on oublie les problèmes extérieurs. On a du fun tout le monde ensemble, on est une belle famille et c'est vraiment trippant. Depuis deux ans, ils ont eu beaucoup de changements dans leur équipe, mais ça reste que j'ai encore des amis très proches qui jouent dans l'autre équipe. C'est sûr que c'est le fun de pouvoir jouer contre eux et c'est des matchs toujours très intéressants quand on joue contre le Saguenay. Surtout cette année avec le classement qui est extrêmement serré, toutes les games sont importantes. C'est sûr que pour moi, c'est toujours des matchs que j'adore et en partant l'année, la première fois que je regarde, c'est quand est-ce qu'on joue au Saguenay ou quand est-ce que le Saguenay joue à Sorel. On va vers Malouin. Malouin qui est super récupéré, c'est Paradis qui s'agit de 10, le Paradis qui s'est débordé de travers. Philippe Paradis qui vient surprendre la défensive des FAV qui était à bout de souple. On va vers Quenel. Quenel avec Inks. Inks au filet, je trouve qu'il y a de 9-10. Couture à verre, allez-vous! Quel but d'Alexandre Quenel! Alexandre Quenel qui rentre! Je ne m'attendais pas directement d'avoir la passe de Jeff, donc j'étais un peu comme pied par sous-pied. J'avais quelqu'un qui était sur moi, donc je me suis dit je vais faire un spin. Honnêtement, je n'ai pas voulu où est-ce qu'elle a rentré, mais tant mieux. On a essayé de mettre plus de rondelles au filet adverse, on a essayé de laisser moins de lancers. Je pense qu'on a accompli ça cette période. On a peut-être pas sorti comme qu'on voulait, mais la bonne nouvelle, c'est qu'on a deux périodes qui sont super chappées. On a enloupé, on a lourd contre... En fait de tir, l'arrêt de cadarette et... Malouin qui a reçu le double échec de Briscoir. 3, 2, 1. Le gagnon était accroché l'un dans l'autre, puis le dos a frappé solidement par paradis. Il faut les patiner, puis continuer à placer le puck dans leur dos, puis aller dans la zone offensée. Je pense qu'il n'est plus bon au mieux demain. C'est ça qu'on recherche, avoir des games serrés. Nous autres, on n'est pas des équipes qui vont aller tout le temps run and gun, puis des gros scores. On veut garder ça tout le temps, bref et serré. On est dans notre élément. On va trouver nos stratégies autour d'équipe, mais on est dans notre élément, puis on va aller chercher dans 3D. Il faut regarder la game 5. On sait qu'ils ont manque de joueurs à soir. On manque d'attaque. Il faut juste prendre le contrôle des lignes 2 avec les turnovers, puis je pense qu'on a quand même de la vitesse à soir pour déborder et aller chercher les gars qui vont maintenant. On savait qu'on ne s'en allait pas dans un festival à France, c'est pas souvent. C'est un jeu qui travaille bien dans les derniers instants. Il en met à Ince. Ince, de l'autre côté à Malone à Malone, qui va d'un tir directement sur Cadorette. La ronde elle est libre. C'est élu! Alexandre Kennel! Son deuxième du match, qui donne! C'est un autre! On se pose un nœud dans les pattes, je vais te chars tromper. Drevel à la baie au tir! Et lui! Jérémy Malouin, son premier de la Sérieure! C'est 3! 1 contre 1 avec Verpas, dans le territoire démarqué. T'as un fil à tir! Arrête du gardien! Quelle fin de week-end au débat de Verpas! Drevel sur sa gauche après trois tirs. J'ai Malouin, à nouveau, avec Drevel. Et encore là, c'est Malouin! Encore Malouin! Quel travail, Jérémy Malouin! Les gens l'applaudissent ici à Saint-François. Durocher s'amène. 3 contre 1, avec Kennel et Ince. Kennel! Durocher, Kennel! C'est lui! Son tour du chapeau! Kennel! Mark son troisième! On est prêt à rester surpris, hein? Malouin qui s'en va sur Flutier. Bordelot qui sort dans le tas, également. Et là, Jérémy Malouin, la foire qui éclate à Sorel-Tracy. Je pense que quand on a vu les gros bonhommes de l'autre côté, on s'est juste dit qu'on allait se soutenir, reste les proches. Ça a super été l'effet. Je pense que c'est ça, on a vu les gros potions. Je pense que c'est une question ! Prochere accélère. Il va aller récupérer le 10 avec l'histoire des Marquis. Prochere! C'est Marceau-Kahouette, on va de tirer les murs! Olivier! Kahouette! Mark le 5, le 1er parmiers! Quel tire foudroyant! Ils ont joué des games très serrées défensivement. On ne créait peut-être pas de plus de chances de compter non plus, mais tout à l'heure, on a réussi à créer nos chances et on a capitalisé. C'est ça l'important. C'est une très bonne ambiance année après année. C'est tout le temps un des points pôles à Sorel. Je pense que la chambre, c'est notre plus grande pas. Encore une fois, cette année, toutes les additions, l'Inbaudoire, ils ont embarqué super vite. C'est super le fun de jouer à tous les fêtes de l'homme. C'était un super bon match. Tout le monde a bien joué. On les a obtenus les deux premières périodes. Par la suite, en troisième, on a été capable de chercher de l'énergie. Évidemment, nous autres, c'est notre deuxième match. Nous autres, c'est leur première fin de semaine. Évidemment, le classement est très serré. C'est sûr que les deux points étaient très importants. Je pense que c'est notre tour de très fier. On sait qu'on n'a pas marqué beaucoup de buts cette année, qu'on n'a pas donné beaucoup de buts à nos gardiens. Mais en même temps, c'était de rester tight dans ce match-là. Et aussi, d'autre bord, on avait quand même identifié des gars qui étaient susceptibles un peu de tricher vers l'avant. C'est à ce moment-là qu'il fallait en profiter. C'est un peu ça qui est enlevé. Ce soir, dans nos attaquants, quand je regarde ça, c'est nos vieux de la vieille, nos vétérans à Kenel. Gros match. Jérémie Malouin, en boxplay, qui bloque 3-4 gros lancés. Il y a des matchs comme ça, quand on est un peu dans l'adversité. Les vétérans, quand ils sont là, ça aide à ce que les jeunes prennent confiance. Après ça, un gars comme Kawet, qui joue son deuxième match, peut manquer un gros but aussi. Wicket, qui était là après pour défendre ses chums, ça amène un commitment. C'est le genre de match qui souhaite encore plus un peu ton équipe. T'es très heureux du résultat-là. Il y a rien à faire. C'est pas de dire « Regarde, ce soir, ça a débloqué. » Ça a débloqué. Pourquoi que ça a débloqué? C'est la game qu'on a bougé nos pieds le plus. C'est la game qu'on a bougé nos défenses dans la zone le plus. Tellement que quand on les bougeait pas sur une séquence, ça nous sautait dans la face. C'est ça qu'il faut retenir. Parce que ça, tant qu'à moi, les identités de notre équipe, de nos forwards, quand ça, ça bouge... Je sais même pas c'est quoi les shots à soir. Je sais qu'on en a plus. Je suis sûr qu'on en a plus. 45. On va s'en prendre la moyenne. On va dire à Tommy. On va dire à Tommy qu'elle met. La moyenne... Avec la moyenne, on remonte à 27. Si on en met 45. Il y a sûr qu'il faut retenir. Pour être capable de faire ça, les boys, vous savez, les conditions physiques. Walling, c'est plus taff. Si tu fais ça... Si tu fais ça, chier à chier. D'ailleurs, je sens comment tu t'es pas effrayant là-dedans. J'ai pas fait longtemps qu'on a pas vu le shot d'hommage. J'ai pas fait longtemps qu'on a pas vu le shot d'hommage. J'ai pas fait longtemps qu'on a pas vu le shot d'hommage. Merci.